France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, France Bleu, 10h11h, on cuisine ensemble, des films du gros, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu, partagez vos idées, vos envies, vos recettes, votre bonne humeur aussi, 0243 29 10 10, on passe une heure dans la bonne humeur avec Emmanuel Bordeaux et le fil conducteur aujourd'hui, la saucisse Emmanuel. Tout à fait, tout à fait, la saucisse dans le cassoulet, on verra que dans certaines régions du sud-ouest, on n'utilise pas la saucisse dans le cassoulet, parce que ça rigole pas ce genre de plat, voyez-vous, on va s'intéresser un peu à l'histoire aussi du cassoulet, et puis la saucisse aussi dans le hot dog, on va se régaler, écoutez, vu les températures, on peut se lâcher quand même sur des produits un peu roboratifs Delphine, on est bien d'accord. Roboratifs, c'est beau comme mot. Bah oui, surtout qu'on a une petite galette en plus à faire gagner. Oui absolument, on a le dessert à faire gagner, un peu plus tard. Cassoulet, galette en dessert. On peut rester à la maison, on est carré. On est paré pour l'hiver ! Tiens, ça arrive ! Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous. 02-43-29-10-10. On cuisine ensemble sur France Bleu Mède. Aujourd'hui avec nos invités, Richard Davré du restaurant Bistrot, le Bar des Halles. Bonjour ! Bonjour, bonjour à tous ! Rue Paulite, le Cornuet au Mans. Avec Sandrine Savignon du Cups Coffee Shop. Bonjour ! 12 rue Saint-Martin au Mans. Alors ce sont deux établissements très différents. D'un côté on a le bistrot bien français et de l'autre le coffee shop à l'américaine. Mais dans les deux cas, une belle ambiance, bien chaleureuse et conviviale. Par qui on commence ? Richard, ça sent le cassoulet, ça m'attire vers vous. Oui, bonjour, voilà, mais aujourd'hui la thématique c'était le cassoulet. Et donc quand je vous ai préparé une petite cassoulette de cassoulet, comme je sais le faire quand je suis du sud-ouest, et j'ai appris ce plat éventuellement à Toulouse. Mais bon, il n'y a pas qu'à Toulouse qu'on fait du cassoulet, et du bon cassoulet. Voilà, donc cassoulet toulousain, là on a la saucisse de Toulouse. Là on a la saucisse, la différence entre certains cassoulet, c'est qu'à Toulouse il y a de la saucisse et il est tomaté. Voilà, parce qu'à Castelnaudary il n'est pas tomaté et il n'y a pas la saucisse. Parce que ça viendrait, ça viendrait, voyez-vous, de Castelnaudary. Mais alors tout le monde se tire la bourre dans le sud-ouest. Tout le monde, oui, bien sûr. Dans les Landes aussi, on revendique le cassoulet. Tout le monde veut s'attribuer le privilège d'avoir inventé le cassoulet. Voilà, alors pourquoi le cassoulet s'appelle cassoulet ? Ça vient de la cassole, ça vient du récipient. La cassolette. Ça s'appelle la cassole, et la cassole elle a été inventée justement près de Castelnaudary. C'est pour ça qu'après il y a la déclinaison, cassole, cassoulet, et voilà. Et puis le cassoulet, il faut quand même savoir qu'au départ c'était avec des fèves. Parce que vous le savez très bien, les haricots sont arrivés après Christophe Colomb, donc c'est pas avant le XVIe siècle. Mais avant, vers le XIIIe, XIVe siècle, on faisait déjà ce qu'on appelait un plat du pauvre, avec des fèves, un peu d'herbe aromatique, quelques navets qu'on faisait mijoter comme ça dans une cassole. Et puis après on a rajouté plein de choses, d'année en année. Ah non, c'est pas grave le confit, on va se régaler, il est beau, il est beau, vous avez vu ? Oui, moi j'ai très très envie de le goûter. Oui, mais on va faire ça. Je n'attends que ça, on va goûter le hot dog aussi, qui nous vient du Cups Coffee Shop. Sandrine, on y trouve chez vous des hot dogs, mais aussi des bagels, des pâtisseries à l'américaine. C'est ça exact, oui tout à fait. Et alors il paraît que le décor est inspiré de la série American Friends, du soundtrack perc. Oui, exactement, j'ai mis un canapé en fait, un canapé pour se retrouver tous ensemble autour du cheesecake. On peut chanter si vous voulez. On peut faire les figures aussi. Oui, les figures aussi. Bon c'est vraiment l'esprit américain, vous n'êtes jamais allé aux Etats-Unis Sandrine. C'est ça le paradoxe quand même. C'est ça, c'est ça. Je voyage en regardant les séries. D'accord, et pour trouver les recettes alors justement de votre cheesecake, que vous ne donnerez pas aujourd'hui comme d'habitude. On est bien d'accord. En fait, je ne suis pas une très bonne, enfin je fais tout à l'arrache. Ça, ça va donner envie d'aller chez vous, ça. Voyez-vous, les clients vont se presser à midi. Venez chez moi, je fais tout à l'arrache, c'est super. Non mais en fait, je n'arrive pas à avoir des recettes, c'est très difficile en fait. Moi, Alain, au moment, c'est l'inspiration du moment. Voilà, instinct. C'est ça, au feeling. Et ça change très régulièrement, vous me disiez que c'était un espace de création, c'est le hot dog. Parce que ce n'est pas que la saucisse avec le pain, on peut rajouter plein de choses. Ce n'est pas la même saucisse d'ailleurs. Ah ben non, ce n'est pas du tout la même saucisse. Rien à voir. Ça, ce sont les saucisses qu'on va cuire à l'eau justement. Et la saucisse beaucoup plus sèche. Voilà, parce qu'on était dans les pays du sud. Et dans le nord, on peut avoir des saucisses un peu plus molles. C'est tout ça, c'est une question d'histoire, de géographie, voyez-vous. Pourquoi appelle-t-on ça le chien chaud ? Je vous donnerai la réponse aussi dans quelques instants. Et à tout moment, vous nous rejoignez 0243 29 10 10 pour poser une question à nos invités. Richard Davré du restaurant Le Bar des Halles où Sandrine Savignan du Cups Coffee Shop. Ou partagez avec nous une recette. Oui, si vous faites du cassou les maisons, appelez-nous. 10h11, Emmanuel Bordeaux, Delphine du Gros, on cuisine ensemble sur France Bleu Messe. Avec nos invités Richard Davré du Bar Brasserie Les Halles au Mans et Sandrine Savignan du Cups Coffee Shop. Toujours au Mans. Et alors, ce magnifique cassoulet qu'on a bien goûté pendant la chanson. On va partir sur la recette. Il faut absolument qu'on sache comment on fait ce cassoulet. Oui, je vous expliquais un petit peu dans les grandes lignes comment on procède pour un cassoulet. Alors, juste parenthèse, excusez-moi, est-ce qu'on peut vous le commander à l'avance ? Bien sûr, bien sûr. Je fais aussi un petit coup de fil. Oui. Monsieur Richard, bonjour, je voudrais un cassoulet pour après-demain. Exactement, ça on peut faire. Ça je fais aussi. Très pratique. Je fais aussi du service traiteur. Vous ne me faites pas parler, j'en ai revient plus. Et il faut savoir qu'il y a 10% de remise sur tous les plats emportés. Oh, en plus. Très bien. Donc, le cassoulet. Là, ici, j'ai pris de la maugette. Alors, il y a du nord au sud, les haricots ne s'appellent pas de la même façon et n'ont pas totalement la même forme. Donc, en fait, nous, de Pimpol à Tarbes, ça porte des noms différents. Donc, nous, alors, ça peut être le coco, la maugette, le lingot, et voilà. Donc, c'est une question de forme. Mais avec tous les haricots blancs, on peut faire un cassoulet. D'accord, vous avez pris la maugette vendéenne. Voilà, maugette vendéenne. Très bien, ça va très bien. C'est parfait. On n'est pas sur le tarbé, le haricot tarbé. Le tarbé est plus large, un peu plus plat et s'écrase un petit peu plus à la cuisson. D'accord. Donc, là, j'ai pris de la maugette. Donc, en fait, pour 8 personnes, 8 à 10 personnes, c'est un plat quand même assez convivial. Il faut un kilo d'haricots secs que l'on met à tremper la veille dans de l'eau pour les réhydrater. Il faut 300 grammes de tomates fraîches, 500 grammes de saucisses de Toulouse, un talon de jambon cru ou du lard fumé si on n'a pas de jambon cru. Voilà. Un petit peu de graisse de canard, un bouquet garni, de l'ail, de carottes et voilà, du poivre. Le sel, après, on verra après. Pourquoi ? Parce qu'on ne sale pas pendant la cuisson. Ça empêche, le sel empêche le haricot de cuire, en fait. Voilà. Donc, vous blanchissez vos haricots blancs, préalablement trempés la veille pour les réhydrater. Vous les portez à ébullition, vous jetez la première eau. Après, vous recommencez avec de l'eau froide, non salée, bien sûr. Ça sera plus digeste aussi après. Voilà, ça évite un peu les effets indésirables du cassoulet, enfin du haricot en lui-même. Donc, après, vous faites cuire vos haricots dans de l'eau toute simple pendant 30 à 40 minutes. Vous égoutez encore une fois cette eau de cuisson. Et après, vous allez commencer dans une cocotte ou une coquelle qui passe au four. Vous mettez deux cuillères à soupe de graisse de canard, un oignon haché, une carotte coupée en rondelles ou en brunoise. Vous mettez un bouquet garni. Vous mettez 4-5 gousses d'ail écrasé, du thym, du laurier. Vous mettez vos haricots. Une fois que tout ça est revenu blond, vous mettez vos haricots. Vous mouillez à hauteur des haricots et vous enfournez au four pendant une heure, une heure et demie. Les haricots, on ne va pas les faire revenir ? Non, on ne les fait pas revenir. Juste la garniture aromatique que l'on fait revenir. Et hop, on met les haricots au four et on les oublie pendant une heure et demie. Donc, ça vous laisse le temps après de marquer les cuisses de canard, de marquer les saucisses. Notamment, un vrai cassoulet toulousain, il faut confire les saucisses. Mais on peut faire aussi avec des saucisses fraîches, que vous mettez à la poêle, avec du lard, des lardons. Moi, je mets aussi un peu de saucisson à l'ail fumé, de mon boucher d'à côté, la boucherie des gourmets, pour ne pas la citer. Et en fait, après, c'est une question d'assemblage. Une fois que les saucisses sont marquées, bien colorées, le confit, etc., vous ressortez votre cocotte du four et là, vous la mettez dans le plat à cassol. Alors, les puristes vous diront qu'il faut hailler le fond du plat. On aille le fond du plat avec une gousse d'ail. On met la viande et on recouvre avec les haricots qui sont quasiment cuits. Sur le canard, il est déjà confit ? Ah, le canard, oui. C'est un plat exclusivement avec de la viande de confite, notamment à Toulouse. C'est déjà cuit, tout est cuit là ? Tout est cuit. D'accord. Tout est cuit. Et après, le montage se fait avec vos haricots, votre viande déjà pré-cuite, enfin totalement cuite et confite. Et là, vous le laissez au four pendant une heure et demie à basse température, entre 130 et 140 degrés. D'accord. Là, ça va s'amalgamer. Tous les goûts. Tous les goûts vont s'amalgamer. On a, vous avez vu, dans le haricot, là. Il y a énormément de saveurs. Ah, c'est formidable. Et vous mettez un peu de chapelure dessus. Alors, moi, je mets un petit peu de chapelure fine que je fais, un petit peu de fond de veau par-dessus pour caraméliser le tout. Oui, oui, oui. Mais, voilà, moi, c'est mon petit truc à moi. Il y a un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. C'est la vraie recette de Castelnaudari où on dit qu'il faut casser sept fois, c'est de la légende, ça. C'est oui. La panure qui est un peu dessus pendant la cuisson. Parce qu'on surveille un peu, on vient arroser, on vient garder. On vient casser la croûte qui se forme pour ne pas que ça fasse une croûte épaisse, trop dure à casser. On enfouit un petit peu tout ça sans trop brasser pour ne pas briser ni la viande ni écraser les haricots. Oh là là, mais il nous donne faim. La chapelure n'est pas, effectivement, la chapelure n'est pas dure. Oui, c'est légère. Mais le but du jeu, c'est de mettre ça au four tout doucement, comme je dis, à 130-140 degrés pendant une heure et demie. C'est super. Et là, ça se confie, ça se finit de se confier et tous les arômes et tous les mélanges se font. Et après, ça embaume la pièce. Vous mettez le plat directement sur la table et tout le monde y va avec la cuillère. Parfait. Je vais aller réchauffer le hot dog pour la suite de l'émission. Exactement, avec Sandrine Savignan du Cubs Coffee Shop qui, elle, est venue avec un hot dog. Et puis, on sera toujours en compagnie, bien sûr, de Richard Davré du Bistrot Brasserie, le bar Les Halles. Les Halles. Oui, c'est ça, Cyril Hippolyte, Le Cornuet, au Mans. 10h11h, Emmanuel Bordeaux, Delphine Dugro, on cuisine ensemble sur France Bleu Messe. Avec nos invités, Richard Davré du resto Le Bar des Halles, au Mans et Sandrine Savignan du Cubs Coffee Shop. Au Mans également, 12h rue Saint-Martin. On est en train de se régaler, ça fait des hums de tous les côtés. Il y a Bruno Vandosti qui est en train de goûter le cassoulet. Julien Jean qui est en train de goûter le hot dog. Alors Julien ? C'est parfait, moi j'ai goûté les deux. Je vous le dis, j'ai goûté le cassoulet et le hot dog. Regarde, ces deux garçons sont levés depuis très très tôt ce matin. À 10h25, quel bonheur d'avoir un chien chaud. L'avantage, c'est qu'on est gourmand, mais là on n'a pas besoin de se forcer. C'est tellement bon que ça se mange tout seul. C'est extraordinaire le cassoulet. Et puis Bruno Vandistique, c'est un fan de Sandrine. Il commande des gâteaux chez vous. Je ne le cache pas, c'est délicieux. Les gâteaux de Noël notamment, pas le café, ça vient chez Sandrine. Il va vous demander en mariage, faites attention. Faites attention à vous Sandrine, il nous parle de vous, mais toutes les semaines. De vos gâteaux, c'est vrai. C'est gentil, c'est super sympa. Vous faites des gâteaux sur commande, pour les anniversaires, des trucs assez improbables d'ailleurs. Mais on est là pour parler, parce que vous m'avez dit, c'est vrai qu'on parle souvent de mes gâteaux, mais j'ai envie de parler aussi du hot dog. Alors, espace de créativité, qu'est-ce qu'il y a dans celui-là par exemple ? Celui-ci, il y a une riche sauce, cheddar, oignon, et la saucisse de Francfort. D'accord. Richard Davray, déplacez-vous quelques instants pour aller goûter quand même, parce que là je le vois. S'il y en reste un petit bout. Je vois le gars Richard, il dit, bon ben d'accord, c'est bien. C'est le hot dog, mais alors attention, c'est pas le hot dog fadasse, avec la saucisse à l'eau, c'est plein de saveurs. Ça a l'air très très bien. Le hot dog, alors pourquoi ça s'appelle un chien chaud ? Alors, il y a plusieurs explications. Ils sont forts ces Allemands, parce que le hamburger, ça vient de la ville de Hambourg, c'est pour ça, après avec, évidemment, l'immigration aux Etats-Unis. Mais comme les immigrés allemands venaient avec le teckel, cet animal souvent comparé à une saucisse, voyez-vous le teckel, et c'était souvent des charcutiers allemands qui vendaient des saucisses comme ça dans la rue aux Etats-Unis, notamment à New York. Donc voilà, puis les gens, ils doutaient un peu de l'origine de la viande, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça le chien chaud. Alors, la vraie recette, il y a plusieurs hypothèses. 1871, on est à Coney Island, c'est une petite station balnéaire proche de New York, et il y aurait un boucher d'origine allemande qui servait déjà des saucisses dans du pain. Il y a, un peu plus tard, 1904, on dit qu'il y avait une exposition en Louisiane, et puis il y avait un exposant qui venait de Bavière, et qui avait des saucisses, et puis l'exposition était tellement grande que pour les transporter, c'était compliqué de les transporter dans des plateaux, donc il les a mis dans du pain, et comme ça, c'était plus facile à amener sur différents stands. Voilà, ça serait l'origine du hot-dog, mais en tout cas, le coup de chien chaud, ça viendrait du teckel. Alors, le vôtre, Sandrine, qu'est-ce que vous mettez dedans pour que ça ait toutes ces saveurs ? Non, non, mais en fait, c'est tout l'amour que je... Non, 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 mais non, mais le pain brioché est très très bon, ça aussi, c'est vrai que... C'est primordial dans ce genre de recettes, que ce soit pour les burgers, et pour le hot-dog. Delphine le disait, c'est vrai qu'on tombe souvent sur du pain qui n'est pas bon, qui est tout desséché, voilà, c'est ce qui fait la différence. Le pain, oui, le pain, c'est important, et après, je mets que des produits frais, tous les matins, je coupe mes petits oignons, je les fais revenir dans du beurre, c'est vrai que c'est le meilleur. Demi-sel. D'accord, c'est votre côté bretonne, ça ? Oui, c'est ça. Mais en plus, c'est vrai, j'ai des origines bretonnes ! Je sais, mais vous l'avez dit une fois, mais oui, je ne raconte pas que des bêtises dans cette émission, vous savez. Et du coup, après, voilà, il y a du cheddar, il y a des choses comme ça. Encore un écho en petits morceaux. Oui, c'est ça. Et il y a de la moutarde de miel. Je ne mets pas de la moutarde classique, parce qu'elle pique un peu trop. Donc du coup, celle-ci, c'est la moutarde de miel. D'accord, c'est la sélection des produits qui fait que, hein ? C'est ça, exactement. Vous avez quoi en ce moment, là, par exemple, en déclinaison de hot-dog ? Là, en ce moment, en fait, c'est au feeling, parce que j'ai vraiment les clients qui reviennent toutes les semaines et au bout d'un moment, je leur dis « Est-ce que vous voulez changer ? » Ils me disent oui. Ils me laissent carte blanche. Donc du coup, j'ai toujours du lard, du bacon crespi à la boutique. J'ai toujours plein de choses, des ingrédients. Et en fonction, je leur propose, ils me disent oui. Voilà, et on peut mettre aussi un peu de verdure aussi, genre Coslo. C'est ça, Coslo. Oui, exactement. C'est mon London et je mets du Coslo en plus. D'accord, le hot-dog londonien. Oui, exactement. Bon, bah parfait. Le Cubs Coffee. Et coffee, je ne vais pas y arriver une seule fois, le Cubs Coffee Shop au Mans de Sandrine Savignan. On revient également avec Richard Davré du bar Brasserie Léal, toujours au Mans. Et puis, on partera peut-être quand même de ces pâtisseries américaines. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien ces sucrées. Ah bah oui, j'en étais sûr. Et le sucré, justement. Si on offrait une galette. Allez, top galette. 0,2, 43, 29, 10, 10. Premier appel, c'est maintenant. On vous dira où la chercher dans quelques minutes. 0,2, 43, 29, 10, 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Mail. Vous nous rejoignez à tout moment pour poser vos questions en direct si vous le souhaitez à Richard Davré du restaurant Bistrot, le bar des Halles au Mans ou à Sandrine Savignan du Cubs Coffee Shop au Mans. Sandrine, on a parlé de votre hot dog. Vous faites aussi des baguels. Oui. Qu'est-ce que c'est le baguels ? C'est un pain rond avec un trou milieu. Ça vient des Etats-Unis aussi. C'est typiquement du Yorkais, ça. Alors, c'est venu après, c'est pareil. Ça vient des Allemands aussi. Oui, exactement. Ça vient des Allemands, ça ? Oui, les Allemands ont beaucoup influencé. Mais ils ont des pains comme ça rond depuis très longtemps. Oui, je l'ai dit baguels. Eh bien, oui, c'est pareil. C'est comme hamburger, hamburger, c'est comme le hot dog. Tout ça, voilà. C'est des traditions allemandes qui ont été transférées aux Etats-Unis pendant la migration. C'est pareil, vous les reprenez à votre sauce, Sandrine ? Oui, en fait, j'ai les classiques. Je dois en avoir six. Et ensuite, pareil, j'en ai toujours un du moins ou un dans la semaine où je change. En ce moment, c'est Roblochon qui fait très froid. Donc, Roblochon, lard et Pastrami parce que le Pastrami, c'est pareil. Ça, c'est très, très bon. C'est du bœuf fumé avec poivré. C'est très, très bon. Voilà, et ça, c'est aussi assez américain. Exactement. Malgré son nom, voilà. Ça, c'est l'immigration italienne. Italienne, c'est ça. Oui, mais de toute façon, c'est qu'un melting pot. New York et les Etats-Unis. Et alors, les fameux gâteaux et les pâtisseries américaines. Oui, mais là, vous commencez à rêver, Delphine. Vous allez me donner la recette de son cheesecake. Non, mais qu'elle me l'apporte. Ça, ça me va bien aussi. Moi, je le mange. Vous direz, c'est pas loin de la radio, vous savez. Ils sont bons, vos cheesecake. Mais vous avez quand même la recette. Si vous vous cherchez bien sur francebleu.fr, je suis allé vous voir dans votre boutique et vous avez donné la liste des ingrédients grammés en plus. C'était sur un seul. Oui, c'est vrai. Elle l'avait donné. C'est peut-être pas son préféré, mais elle l'avait donné quand même. On salue Annick Descomois. Bonjour, Annick, qui remporte la galette. Elle ira la chercher. Où, Delphine, sa galette ? À la boulangerie Richard, dans le quartier Ronstré, au Mans. Voilà, très bien. Ils ont gagné plusieurs fois le prix de la meilleure galette frangipane, notamment. La famille Richard. Très belle boutique. Dites-moi, Richard, justement, ça tombe bien. Oui. On sort un peu du créneau cuisine, là, juste deux secondes. Vous faites partie d'une association de commerçants. Là, je suis un nouveau membre d'une jeune association qui vient de se créer sur le Mans et ses alentours qui s'appelle J'aime les commerces de proximité, qui est gérée par Philippe Guider, qui est connu et reconnu sur le Mans, pour relancer un petit peu les commerces et artisans du centre-ville et aux alentours du Mans. Voilà, c'est pour ça que je vois Sandrine qui opine du chef. Voilà, parce que vous êtes deux jeunes entreprises tous les deux et vous êtes là quand même pour dynamiser un peu ce centre-ville du Mans, côté assiette. Mais il n'y a pas que ça, c'est que le métier de bouche mais tout métier confondu, artisan et commerçant pour redynamiser notre centre-ville qui en vaut la peine. Très bien, moi j'ai été content de faire cette petite parenthèse, c'est pas mal. De quoi on parle dans quelques instants ? On va boire quelque chose avec notre cassoulet. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'on boit d'ailleurs avec un hot-dog chez vous Sandrine, vous le direz dans quelques instants aussi. Ok. Le suspens, c'est un soutenable. C'est un soutenable. A dynamisme à 11h. Emmanuel Bordeaux, Delphine Dugroux, on cuisine ensemble sur France Bleu Messe. En compagnie de Richard Davré, du bar Bistro, Léal, Aumant et de Sandrine Savignan, du Cups Coffee Shop, Aumant, l'un se situe. J'ai perdu les adresses. Je vous le redirai après. Oui, oui, oui. Accord mes vins maintenant sur le cassoulet, monsieur Richard. Alors, il faut mettre obligatoirement un vin du Sud-Ouest. Eh oui. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Mais bien sûr. Voilà, donc on met un Madiran, un Cahors, on peut mettre un fronton. Un tamin là-dedans. Voilà, un vin charpenté, costaud, qui fait passer tout ça. Qui dégraisse. Ah oui, ça dégraisse. Ça dégraisse. C'est souvent vers 13, 5, 14, ces vins-là. Surtout sur les Madirans. Oui, oui, oui. C'est bon le Madirans. C'est très bien. C'est très bien fait. Il y a eu beaucoup de progrès. Il y a 15, 20 ans, c'était un vin un peu bas de gamme. Maintenant, c'est devenu terrible. J'aime bien le Fitou, moi aussi. Oui, aussi. Il Fitou là-dessus. Oui, aussi. Pas mal, ça. C'est pas mal. Ça ne sert à rien de mettre un grand Bordeaux sur le cassoulet. Non, non, il faut mettre un vin tannique, classique, moyenne gamme. D'accord. Ça ne sert à rien d'aller sur un Pessac-Léognon. Non, non, il ne faut pas. L'accord ne sera pas parfait. Qu'est-ce qu'on boit au Cups Coffee ? De la bière. Ah ben oui, évidemment. Ou sinon, là, justement, moi aussi, je suis en partenariat avec Bibo Vino. Et donc, du coup, là, on est en Côte-du-Rhône en ce moment. D'accord. Et puis, alors, sur les cafés, cappuccinos, tout ça, on se retrouve aussi un peu dans les coffee shops américains ? Tout à fait. Le vrai cappuccino avec la grosse mousse de lait. Oui, exactement. Tout à fait. Et puis, le chai, tout ce qui est... C'est-à-dire le chai, vous me dites ça, moi, le chai. C'est du thé. Le thé chai, c'est des épices, donc, clou de girofle, cannelle, c'est une poudre, en fait, qui est mélangée avec du lait. D'accord. C'est super bon. C'est indien. Très bien. Voilà, toutes les influences du monde se retrouvent au Cups Coffee Shop. Le Cups Coffee Shop, c'est 12 rue Saint-Martin. Vous avez retrouvé ? Oui. C'est tout près d'ici, je vous emmène à midi, si vous voulez. Non, attendez, il ne faut pas m'en promettre. Le bar Brasserie Léal, Cyril, Hippolyte, Le Cornuet, qu'est-ce qu'on mange ce midi ? À midi, on est vendredi, donc le vendredi, c'est poisson. D'accord. Voilà, un petit dos de merlue, vapeur, avec une petite sauce au mardine et des billes de pommes de terre. D'accord. Voilà, et puis j'ai remis aussi le couscous, parce qu'il fait très froid quand même, donc il y aura aussi, pour ceux qui n'aiment pas le poisson, il y aura du couscous royal aussi. la carte habituelle. Autrement, tous les jours, du lundi au vendredi, il y a un plat du jour entre 8,50 et 9,50. Voilà. Et on peut commander le cassoulet, mais on s'y prend un peu à l'avance. Voilà, un petit peu à l'avance. Vous avez entendu du trempage toute une nuit, du haricot. Voilà, on prend pour 6, 8 personnes. Après, moi, j'en fais un petit peu plus, comme ça, ça me permet de le mettre le lendemain au plat du jour. Ah oui, c'est pas mal ça aussi. C'est bien ça. Sandrine, ce midi, vous nous conseillez quoi ? Un petit bagel, ça va ? Un bagel, un reblochon, bacon crispy, jambon fumé ou poitre rami, un moutard de miel et cornichon. D'accord, et puis on dessert ? Cheesecake Oreo. D'accord. Ah oui. Ah si, si, c'est super bon. C'est bon, c'était bien l'émission. Cheesecake Dolce Latte. Ah, très bien, ça, c'est mieux ça. Moi, je prendrais un Oreo, moi aussi. D'accord, bon, très bien, je vois que j'agace. Le Cups Coffee Shop, Sandrine Savignon, 12 rue Saint-Martin, Richard Davré, Le Bar Brasserie, Léal, 6 rue Hippolyte, Le Cornuet, ouvert du lundi au samedi de 9h à 20h30 et vous le Cups Coffee. Mardi, samedi, 11h, 18h. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci à bientôt. Demain à 10h, rendez-vous dans la cuisine des chefs ou est-ce que vous nous emmenez Emmanuel Bordeaux ? Ah, c'est une petite surprise, c'est une nouvelle sandwicherie au Mans, ça existe depuis 10 mois. Vous connaissez, ce n'est pas très loin de chez vous, la sandwicherie fait maison et tout est fait maison avec des produits locaux, majoritairement bio et vous allez entendre dans l'émission qu'on peut cuisiner sans spécialement faire de sandwich. Je n'en dis pas plus, demain à 10h, on se retrouve avec des cookies au beurre de cacahuète qui sont dantesques. À demain. France Bleu, France Bleu, Mène.